Un pâteau de pêche britannique a quitté un port français après avoir été saisi pendant une semaine. L'autorisation précède les pourparlers visant à résoudre une impasse sur les droits de pêche post-Brexit. Le pâteau était accusé d'avoir ramassé deux tonnes de coquilles Saint-Jacques dans les eaux françaises sans permis. Le chalutier a pu partir après qu'un tribunal français a annulé une demande de caution de 150 000 euros. Mais la capitaine devra encore se présenter au tribunal en août de l'année prochaine. Jeudi, le ministre britannique du Brexit David Frost et le ministre français de l'Europe Clément Bonne tiendront une réunion à huis clos à Paris. Frost est un ardent défenseur du Brexit, tandis que Bonne estime que la France ne devrait pas payer pour ce qu'il considère comme l'erreur de la Grande-Bourgne de quitter l'UE.